Salut YouTube, on est sur notre première VOD de Lords of the Fallen, la manette a été déconnectée, on la reconnecte. Je suis du coup partenaire du jeu Chivato, bonjour à toi. Ce qui veut donc dire que ceci est une communication commerciale et que le jeu, j'ai pu l'avoir en accès anticipé, c'est toujours la bêta. Il y aura je crois une grosse mise à jour, un patch sans doute day one. Et puis du coup nous on va partir sur une nouvelle partie en Build Force Radiance. Au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en live sur Twitch jusqu'à dimanche, donc sans interruption. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à sub, demain c'est le subathon sur la chaîne avec des paliers, des défis, des trucs très rigolos dont manger un piment oiseau de Thaïlande en live. C'est parti mesdames et messieurs, nouvelle partie. On y va. Let's go quoi. Let's go. Salut à ceux qui arrivent bonjour aussi à Kirix, source. À force des hontes, les fantasmes deviennent foi et bien peu obtiennent les révélations qu'ils désirent si ardemment. Dans un conflit entre divinités, les mortels sont-ils de simples pions ? J'aimerais tellement faire du doublage. Père des dieux ou mort incarné. On sera consumé. Prenez le popcorn. Ok donc déjà ça donne envie. Car elle doit se repaître. Oulala. C'est qui ? C'est la bête ? C'est l'Elden Beast ? C'est ça ? Donde esta la beast ? En niveau graphisme, c'est juste dément. Voilà. C'est Fiona peut-être, pas Shrek. Rex, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ah, Kirix. T'as réussi avec le si peu de gui de foi que j'avais fait ? J'en avais pas fait beaucoup mais normalement t'es cheaté à la fin. Donc ces personnages là on les appelle les porteurs de lanterne. Ah donc c'était magie. Ok. Kirix. Le son ça va ? Putain ce gars. What ? Je pense que lui, un doliprane et ça repart. Des bisous Rex. Tu repasses quand tu veux. Ouais avec plaisir. N'hésite pas à laisser tourner. Salut. Je vais être en édition Deluxe. J'ai dû télécharger un code mais j'ai pas le contenu. Ah, Didi je sais pas du tout comment. Ça se fait. Ok. Donc là il y a un mec qui a pris le dos d'âne dehors. A peu près à 90 km heure. Il a dû péter son châssis. Donc voici les classes, mesdames et messieurs, que j'avais pu vous détailler en vidéo sur YouTube. On a le sel chevalier. Donc c'est un chevalier qui est plutôt force-foi celui-ci. On a le loup guerrier. Donc le loup guerrier c'est la classe des gros bœufs. C'est la classe bœuf, vous voyez. Avec endurance et force à 16. Endurance à 13. Et en gros il a une arme, on va dire principale et une arme secondaire. Des petites haches de lancée. Le partisan. Donc le partisan c'est le mec qui est un peu plus énervé côté corps à corps. Putain vous avez vu ça les détails. C'est abusé. Comment c'est net. Wesh. Première remords. Elle compte pas celle-ci. En plus c'est bouclier et petit boulé au bout d'une chaîne. Ensuite on a le fantassin. Le fantassin c'est le mec qui tient les ennemis à distance. Ça j'aurais trop aimé faire une classe comme ça. Malheureusement je pense que ça sera trop, comment dire, trop dex. Vous voyez en fait l'agilité ça remplace la dex. La radiance ça remplace la foi. Et après le reste ça reste pareil quoi. Mais ça ça doit être trop trop bien comme classe je pense. Ensuite on a le rôdeur plume noire. Donc lui c'est le skin de Bloodborne. En gros c'est tellement stylé. Comme disait Altaïr il peut fumer un cigare sous son chapeau sans qu'il s'éteigne. Du coup il y a un arc pour faire des attaques à distance. Et une petite hache qui permet d'aller au cac rapidement. Donc celui-là il est très très stylé je trouve. Hacker exilé du coup lui c'est le voleur. C'est la classe du coup double dague. Qui est très rapide et qui permet de faire du coup des assassinats discrets. Salut B35. Ah t'as pas eu la notif ? Bah c'est normal c'est parce que j'ai pas streamé un jour du coup Twitch me le fait payer. N'hésitez pas à tabasser sur les discords. Ribot étant là et venez vite. Donc lui c'est la classe Prince of Persia en gros. Très stylé je trouve. Ensuite on a du coup la classe que je vais prendre. On va prendre cette classe là nous. Le prophète Dorius qui est du coup la classe Radiance Force. Et en fait lui le Saint Chevalier c'est plutôt Force-Foi. C'est un peu l'inverse vous voyez. Donc moi je vais prendre le prophète Dorius. Parce que du coup il est très très équilibré. Et surtout il a du coup la notion de Radiance. Que je cherche du coup à développer. Moi dans les jeux j'aime beaucoup la magie. Et du coup la Radiance ça sera parfait. Ensuite on a le Pyrocultiste. Ah B35 excellent. J'ai bien fait de lancer ça je pense comme vidéo. Le prophète. Vous m'appellerez le prophète Ribot. Le Saint Prophète Ribot. Donc lui il est ultra stylé je trouve. Salut One Night Shoot. Bienvenue. Il est très très stylé mais par contre il y a un petit souci avec lui. C'est que c'est une chips. C'est à dire qu'il a zéro résistance. Et le problème en fait de ce personnage là c'est que. Il fait du feu uniquement. Donc il fait que de la pyromancie. Et des attaques au corps à corps avec son bâton. Donc ça c'est cool aussi. Mais le problème c'est que tout. Enfin il y a toute une partie des ennemis. Il y a une partie des ennemis dans le jeu qui résiste au feu. Donc c'est très cool et très beau d'avoir du feu. Mais s'il y a des ennemis et des boss qui résistent au feu. A mon avis tu te fais dégommer la gueule. Mais genre dégommer vraiment vénère. Ah ouais une vraie chips. T'inquiète pas je viens d'attaquer là. Et après du coup on a la classe le condamné. Le condamné c'est quoi ? C'est le mec qui commence avec 9 partout. Et du coup en gros c'est la classe un peu slip. Slibard de Dark Souls. Voilà. Donc c'est parti. Prophète. Donc on peut changer aussi la tête et tout. Alors hop la tête. Nous ce qu'on veut absolument c'est justement cette coupe de cheveux là. Qui est parfaite je trouve elle est parfaite. Donc comment on fait pour redescendre ? Ah ouais on peut faire ça pour couleurs. Les cheveux. Attendez voyons voir les cheveux ce qu'il y a. Non ça c'est parfait comme coupe. C'est vraiment parfait. Salut à ceux qui arrivent. Salut Mamie Gaming. Pardon. Bienvenue à toi. Salut à ceux qui arrivent. Salut à Maladie Mentale. Salut à le prof de maths. Bonjour et bienvenue. Donc ça c'est une coupe parfaite pour un prêtre je pense. Ce qu'on va faire après c'est pilosité. Voyons voir est-ce qu'on a une moustache ? Uniquement. Genre juste. Ah oui. Voilà. Cette tonsure c'est le vortex. Lui peut attaquer radiance vortex. Il t'attaque là. Il te fait passer dans un autre monde. Attendez. Est-ce qu'il y a d'autres moustaches ? Il y en a celle-ci. Moi je veux vraiment faire genre un vrai prêtre quoi. Salut on dit merci qui. On dit merci à Perara. Qui m'avait raid avec 557 personnes. Manuel Ferra. Salut à toi. On dit merci qui. Bonjour bonjour. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh putain là il fait vraiment frère Tuck quoi. Avec ses favoris. Il a de sacrés favoris. Donc texture visage. Qu'est-ce que c'est ça texture visage ? Âge mûr. Âge âgé. Jeune. Non 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 on veut qu'il soit âgé. Il a des yeux verts parfaits. Les yeux ils sont nickels. Les oreilles aussi. La bouche aussi. Les pommettes. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme pommettes. C'est vachement bien fait. C'est abusé. Peut-être tu as upgrade ta stat notoriété avec le jeu en avance. C'est trop cool. Mais t'as vu ça B35. L'abus total. L'abus total. Je suis partenaire du studio quoi. C'est incroyable. Bon il est pas mal. Voyons voir qu'est-ce qu'on a d'autre après. Tatouage. Attendez il a un truc sur le front là non ? Qu'est-ce que c'est que ce tatouage ? Ah oui d'accord. Genre on peut lui faire quoi là ? Ok il y a des trucs chelous. Attends on peut pas lui mettre une cicatrice. Genre joue droite. Fais voir. Est-ce qu'il y a des maxi cicatrices ? Genre ça c'est quoi ? C'est vraiment un yev. Non pas encore One Night Shoot. Le soft goal c'est demain. C'est demain c'est demain. Bon on s'en fout de ça. Ok. La tonsure est déjà bien. Allez le corps. Nous on veut qu'il soit large. Et genre maxi large. Attends ça c'est large. Ça c'est musclé. Je suis Jésus. Je suis. Merci B35. Merci beaucoup. Go muscu. Et fais voir mince ce que ça fait. Tu peux la voir mince et musclée. Mince et large. Mince et mince. Et large. Fais voir. Non mais là c'est très bien. Ah voilà. Parfait parfait. Non mais là il est très bien. Attends il peut avoir des tatouages sur le corps. Dégueux. Tatouages de dos. Normalement tu devrais avoir accès à Dark Crusader avec la Deluxe. Ouais. Bizarre que tu n'aies pas accès. Incroyable. Bah voilà. On a trouvé ce qu'il fallait. Parfait. Nickel. Nickel. Et fais voir il y a le bide ou pas. Poitrine. Attends il y en a un autre. Ah voilà ouais. Nickel. Là il est nickel. Une bouteille d'orangina le mec j'avoue. J'ai failli envoyer 10 subs dans la sub gold existant. Ouais. Pour l'instant ouais. Il n'y a pas les subs pour l'instant ouais. Je suis plutôt demain. Ce DG. Bah parfait. Voilà. Bon tassons hein. C'est juste pour. C'est pour le fun. Comment on l'appelle du coup ? D'habitude c'était Balthazar. Donc on va l'appeler Balthazar quelque chose. Balthazar. Et merci pour le follow sur TikTok. The Tatoué. Toi aussi tu es tatoué. Ouais je joue manette par contre ouais. Je joue manette. Bah Balthazar Dufiak hein. C'est très bien ça. Balthazar Dufiak. Ce sera mon nom dans son pour tous les trucs hein. Balthazar Dufiak. Balthazar Raclette. Allez c'est good. On lance. C'est parti. Balthazar Calvas. Incroyable. Elle est plus qu'un follow hein. Bah je le dis. Et on est 4200 hein. N'hésitez pas. Ça va le son ? Demain 7h. Ouais je refais un perso du coup. Bah c'est le même en fait. Salut la Vioxx. Bienvenue. Balthazar B. Ça c'est drôle aussi. Dork Crusaders. Dork Crusaders. Putain ils ont tellement la classe les perso. Putain le charisme. Seignez-moi dans les boules de la bridge. Notre travail est de la plus grande importe. Bon. Il va falloir être réactif. C'est à dire que. Il faut que je trouve tout. Pour le guide. Tous les objets. Alors c'est pas un delete hein. C'est un reset. C'est à dire que je laisse cette partie de côté hein. Non non mais je vous connais hein. Efface cette partie et on recommence en une. Non 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 non. Moi pour les guides j'ai besoin d'avoir une partie où j'ai les trucs que j'ai chopé. Ah. Alors il y a un bug. Pareil. Au début de. On est toujours sur la bêta hein. N'inquiétez pas. Bon ça marche bien dis donc. On est toujours sur la bêta. Il se passe quoi là. Ah peut-être. Ah c'est bon. Ok. Sur le lancement de la partie en fait c'est un truc qu'ils vont corriger là pour la version finale. Mais en gros le PC peut planter quand on a des configs trop puissantes. Donc ça prouve que j'ai une config trop puissante. Justement moi je compte le faire Dark Crusader. J'ai craqué pour son design. Eh bien il est trop stylé j'avoue. On dit merci. Il est incroyable le Dark Crusader. Moi j'ai pas l'édition de luxe du coup. Non je prends pas à le condamner non non. C'est fluide t'as vu Elsa. Graphiquement vous avez vu ça c'est ouf. Bon du coup je cache le tuto hein. Mais c'est en gros les touches qu'on m'apprend genre se déplacer caméra etc etc. Donc j'ai mon personnage qui est là ok. J'ai les attaques normales du coup avec R1. C'est incroyable. Vous avez vu ce marteau. Attaque puissante avec R2. Ok. Attaque chargée avec R2. Voilà ça utilise beaucoup d'endus. Et après bah du coup on verra par la suite. Mais il y a d'autres attaques un peu vénères. Un peu énervé. Mais le jeu il a l'air tellement oufissime. Le son ça va vous me dites hein. Si c'est trop fort hein. Ok. Donc appuyez sur RB pour une attaque rapide. RT ou maintenez pour une attaque lourde. Donc là on a Jean-Michel qui est là. Notre premier ennemi les amis c'est parti. Le premier ennemi. Il va me défoncer peut-être non. 125 de dégâts. Là j'ai fait des attaques normales. Donc des attaques R1. C'est la bagarre. Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est le début. Ok. Qu'est-ce que c'est beau. L'ambiance elle est folle. C'est la bagarre. Allez hop. Donc il y a des roulades avec rond. Bien sûr. On peut ramasser des objets. Le crâne de vigueur insignifiante. Incroyable. Tu serais déjà mort ? Vas-y. Si je meurs dans le tuto. J'arrête le stream pour toujours. Ça vous va ? Ok. Donc appuyez sur R1 pour verrouiller une cible. Et rappuyez pour... Enfin voilà. Bougez le joystick pour faire ça en gros. Voilà. Ok. Bluezy Hand qui est pas trop familier avec les jeux vidéo. Le pauvre. Il est développeur de jeux mais il joue pas beaucoup. Attendez. On va tenter le coup puissant quand même. On va s'amuser. Voilà. On a... Vous avez vu il y a un gap vers l'avant quand je fais cette attaque. Il fait un coup en avant. Un pas en avant. Donc c'est vraiment très très puissant pour le coup. Donc il y a mon compteur d'âme aussi au dessus. En haut à droite. Salut Lucas Loul. Bienvenue. N'hésitez pas à partager ce live. Je compte sur vous. Si vous comptez partir, vous laissez le live tourner. Comme ça, ça fait un viewer supplémentaire. Comme ça, ça permettra d'avoir d'autres jeux en avance. Alors appuyez sur LS pour courir. Ok. Ah oui, il y a des attaques de ruée aussi du coup. Donc là je cours. Je cours. Je cours, je fais R1. Ça, c'est pas mal. Ça fait un petit chassé. Et il y a, je cours et je fais R2. Un autre chassé. Très bien. Là, je cours avec A. Enfin, je saute avec A. Bienvenue Lucas Loul. Je joue à Lords of the Fallen. En anticipé. Partenaire du studio. C'est le plaisir absolu. Salut Paladin. Bienvenue Paladin. Donc là, on m'apprend à esquiver. Donc soit je peux faire une esquive. Regardez. Un pas de côté comme dans l'Eyes of P. Soit une roulade si j'appuie deux fois sur Ron. Vous voyez. Ron, Ron. Pas de côté. Bien sûr. Et on va courir et lui faire une attaque de ruée. Incroyable. Mais je sais pas si ça va être égal. Mais en fait, moi, ce que je trouve génial, en fait, dans ce jeu là, c'est que les déplacements sont beaucoup plus rapides. Vous voyez. Vous avez vu la vitesse à laquelle il court, mon perso là. C'est l'abus. C'est l'abus. Donc là, c'est pour m'expliquer qu'il y a l'inventaire. Blablabla. Donc l'inventaire, en gros, j'appuie sur Start. Vous voyez. Et il est comme ça, l'inventaire. Voilà. Donc là, on va m'apprendre les attaques à distance. Ok. Donc les attaques à distance, pour passer en mode tir, appuie sur L, le T. Donc attendez. L, le T, c'est la gâchette de gauche. Donc, c'est L, le 2. En fait, ça va utiliser du mana. Donc là. Ah non, ça, c'est la lampe. J'appuie sur la flèche du haut, du coup. Voilà. Et j'ai pris ma cloche là, en bas. Vous voyez. J'ai pris la cloche. Et donc après, m'entendait l'été pour voir utiliser les armes dont je sais pas quoi. Donc là, normalement, je fais. Voilà. Et ça m'a utilisé du mana. Et ça me fait des dégâts de saignement. Je sais pas si vous avez vu. J'ai une barre rouge qui s'est mise là, du coup. Eh bien, ça va. Moi aussi, ça va bien. Je suis trop content de découvrir ça avec vous, putain. Enfin. Alors, flèche du bas et L, le T. Donc ça, c'est la lanterne. Et du coup, vous voyez, en fait, on a un monde des vivants. Celui dans lequel je me trouve. Et on a le monde des morts. Que l'on peut voir avec notre lanterne. On peut s'y projeter après dans le monde des morts. Vous voyez. On va le faire juste après. Et là, ça m'indique que, en gros, je peux pas. Voilà. Une entité de l'ombrale vous bloque le passage. Ouais, j'ai déjà le jeu Froguilite. Je suis en partenariat avec le studio. C'est pour ça qu'il y a écrit communication commerciale. Voilà. Salut, Thomas. Bienvenue, Thomas. Coucou. Comment tu vas, Thomas ? Appuyez sur LB et RT simultanément pour effectuer une attaque à plusieurs coups. Donc, attendez. LB, c'est quoi ? LB, c'est ça. OK. Et RT ? RT, c'est ça, non ? Ouais. Attends. Simultanément ? C'est bizarre, non ? LB et RT ? Ça fait qu'un coup. Cherou, non ? Tu nous fais rêver avec ton jeu. Bah, je... Bah, je sais, hein, je sais. Je suis partenaire du studio qui a fait l'ordre de Fallon, putain ! Trop content. OK. Donc, on peut changer. Regardez, on peut mettre à deux mains. Et là, on peut bourrer avec RE2. Intégrant mort ! Mais mange ! Voilà. Alors, il y a des combos possibles. Vous allez voir. Donc là, j'ai eu un pagne de pénitent et un baume anti-brûlure. Très bien. Ouais. Subgold demain matin à 7h. S'il est ton perso. Ouais, c'est un clair. Donc là, on m'apprend que je peux me soigner. Superbe. Voilà. Ici, du coup, je peux me téléporter dans le umbral avec la flèche du bas. Voilà. Je vais lever ma lanterne. Regardez. Donc là, en fait, si je m'y téléporte... Voilà. Donc là, j'ai foiré le jeu. Je suis softlock. C'est pas vrai. Donc en gros, le pont s'est pété. OK. Mais je peux me téléporter. On laisse appuyer sur carré. Ouais, je suis malade. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est l'ordre de Fallon. Ça me fera tenir. T'inquiète, Elsa. Et donc là, voilà. Je me suis téléporté dans le umbral. Et pour en sortir, il faut que je trouve, en gros, un feu de camp. Là, c'est la merde. Regardez mes vies. Regardez mes vies. J'ai la barre de vie grise. Ce qui veut dire que dès qu'il y a un ennemi qui va me toucher, je vais perdre la moitié de ma vie, en gros. Donc là, après, on peut viser un ennemi. On appuie sur la flèche du bas. Et sur L2R2. Et on peut arracher des corps. Comme ça. Et du coup, ça ouvre des passages. Vous voyez ? C'est ouf. Tu veux que j'épingle quoi ? Attendez demain. Pour les subs. Non, mais de toute façon, il n'y a pas... J'ai mis aucune notion de sub à ton. Quand ils shootent. Donc, les gens ne le feront pas. Je ne pense pas. Salut Error Unown. Bienvenue. Je ne comprends pas pourquoi ça fête l'anniversaire de ma chaîne Twitch aujourd'hui. Alors que c'est censé être demain, par contre. Alors, regardez. Là, on va m'apprendre à... On peut enlever les âmes des ennemis. Regardez. Donc là, je le vise. Je lui enlève son âme avec R2. Je tape son âme. Vous voyez ? Et là, ça lui a fait de l'érosion sur sa vie. Et du coup, dès qu'il prend un coup, il perd toute la vie qu'il a perdue sur son âme, en fait. Comme moi, qui est la vie grise, en fait. J'ai fait passer la vie dans le gris. La vie est grise. C'est trop bien, putain. Donc là, après, hop, on peut arracher ça, pareil, avec un L2R2. Salut à ceux qui arrivent. Salut The Killer Nepal. Bienvenue à toi. Alors, du coup, voilà. De faire ça, par contre, ça enlève une charge. Vous voyez ? Attendez, je vais prendre mon gros doigt. Je vais montrer un peu à tout le monde. C'est pas ça du tout. Mais pensez à la cloche et aux pouces. Voilà. Donc, mon gros doigt, il est là. Mais ici, en fait, vous avez un petit rond qui correspond à la charge de l'ombrale. Et dès qu'on enlève une âme d'ennemi, ça enlève une charge. Donc ça, on pourra l'améliorer plus tard pour avoir d'autres charges qui permettent d'enlever plusieurs âmes d'ennemi. Ou des grosses âmes, je pense, pour le coup. Donc ça, après, on peut viser. Et on appuie sur REB, donc L1, pour récupérer des charges de l'ombrale. Salut à ceux qui arrivent. Salut Juju Nepal et bienvenue ! Salut Crystal White et bienvenue ! Salut Jolo Roto et bienvenue ! Salut à vous ! Abonne-toi ! Voilà, donc là, je recharge, vous voyez, la petite boule. Et en même temps, je récupère des âmes. La boule, elle n'est pas rechargée au max, là. Ok. Il faudra que j'en trouve d'autres. Il y en a partout, de toute façon. Voilà, il y en a un là. Voilà. Et là, c'est rechargé. Donc là, je peux de nouveau enlever une âme. Là, on m'apprend l'érosion. Donc ma vie, quand elle est grise, en fait, je peux la faire remonter en tapant les ennemis. Mais si un ennemi me touche, je perds la barre grise. Voilà. Ok, donc lui, on va aller enlever son âme, rien que pour délirer. Je vais vous montrer comment c'est l'érosion. Je vais lui taper qu'un coup. Regardez, je tape qu'un seul coup. Voilà. Et vous voyez, la vie, elle est devenue blanche. Et merci beaucoup pour les beats de la part de Paladin. Merci pour les beats. Happy birthday to my channel. C'est quand, le boss ? Oh, c'est dans pas longtemps, Anton. C'est dans pas longtemps du tout. Il faut juste que je sors de l'ombrale. J'en ai pour, je pense, 5 minutes. Il est là dans 5 minutes, le boss. N'hésitez pas à follow, si ça vous plaît. Tu repasses après ? Je peux pas rester ? Je le technicien pour mettre ma fibre. Ok, Cristal. Ben écoute à toutes. Moi, je suis en stream jusqu'à 23h à peu près, je pense. 23h à minuit. Je pense qu'il sera plus dur, Sprax. Voilà. Je pense qu'il sera plus dur que Elden Ring, Lord of the Fallen. Parce que la structure d'Elden Ring permet quand même de pouvoir aller là où tu souhaites. Si tu bloques sur un boss, tu vois. Genre, tu bloques sur un boss, admettons, Raikard. Ben, tu peux aller faire d'autres trucs pour level up. Et après, tu peux aller le tabasser. Alors que là, la structure de Lord of the Fallen se rapproche plus d'un sous. Et donc, je pense que quand je vais être bloqué sur un boss, je serai obligé de le battre, quoi qu'il arrive, tu vois. Il faudra que j'aille farmer ailleurs, mais je serai obligé de passer par là, quoi. Quand vous tombez, appuyez sur RB ou RT pour effectuer une attaque plongée. Très bien. Et merci pour le follow sur TikTok, bienvenue. Je suis partenaire du jeu sur TikTok, là. Nokama. Je suis partenaire avec le studio CI Games. Et du coup, j'ai eu le jeu en avance. Donc là, attaque plongée. J'ai pu avoir le jeu en avance grâce à ça. Parce que je suis un influencer pour ça. Tu tiraillais entre l'envie de te regarder et y jouer. Et la frustration de devoir attendre demain. Moi, on pavance. Oh là là. Non, mais je comprends ce que ça fait. Moi, quand j'ai vu les streams des gars qui l'ont eu en early, là. Putain, franchement, c'était dur, quoi. Donc là... Apparemment, je peux pousser dans la direction que je veux, mais je sais pas trop comment ça marche, cette mécanique-là. C'est bizarre. En gros, il y a des mobs qui n'ont pas d'âme. Apparemment, on peut les bouger dans le sens qu'on veut, mais c'est bizarre. Non, je crois pas que ce soit un open world B35. Il me semble pas. Ça va être plus structure Dark Souls, tu vois, avec des zones qui sont connectées, avec des raccourcis et tout. Je pense pas que ce soit un open world. Enfin, ça en devient un, du coup, d'open world. Mais c'est pas un truc à la Elden Ring où t'as besoin d'un poney pour aller te balader à droite à gauche, quoi. Donc ça, c'est la jauge qui me dit qu'en gros, plus je reste dans l'ombrale et plus ça va être dur. Et plus les mobs vont me traquer. Voilà. Donc, en fait, plus t'es dans ce monde-là et plus tu vas avoir des problèmes. Vous voyez, c'est le petit œil qui s'est rajouté sous mes âmes, là. C'est ce truc-là. Il y a une petite barre. Et du coup, plus la barre va monter et plus j'aurai des problèmes, vous voyez. Voilà. Oh là là. Tenez, je me soigne. Ok. Bon, le marteau marche bien. Je vais devoir te laisser. Je ne veux pas auto-spoil. Je te souhaite un bon jeu. Je passerai plus tard. Ok. On dit merci. Des bisous. Tu passes quand tu veux. Moi, je suis en stream jusqu'à dimanche soir. Des gros bisous. Ok. Bon, ben là, je crois que c'est bon. On a fini la partie umbral. Hop. On va accélérer sur les échelles. On laisse appuyer sur rond. Vous trouvez ça joli ou pas ? C'est beau de ouf. Là, je suis en ultra, du coup. Ultra, mais avec DLSS. Ultra tout court. Je crois que ce n'est pas possible. Ok. Et donc là. Non, non, non. Je dors. Elsa, je vais dormir. Il y a plusieurs mondes. C'est très, très cool. Et du coup, il y a le monde des vivants et le monde des morts dans lequel je suis là. Et là, regardez, je vais rejoindre Axiom. C'est le monde des vivants. Axiom. Et Umbral, c'est le monde des morts. Et donc là, quand j'appuie sur ça, je quitte Umbral. Et je reviens dans le monde des vivants. Vous voyez ? C'est incroyable. Et dès qu'il y a des papillons, on sait qu'il faut utiliser la lanterne. Voilà. Donc, c'est absolument génial. Je trouve ça absolument fantastique. Donc, appuyez sur les L1, L2... Non, L1, R1 pour faire un coup de pied. Fais voir. Héhé ! Héhé ! C'est ! Allez, hop ! Du coup, la porte, elle est déverrouillée. Restilé, putain ! Rouge futée, désertée. What ? Ah merde, B35 ! Mais c'est trop beau ! C'est tellement beau ! Non, c'est pas vraiment un open world des GHB. Pas vraiment, pas vraiment, non. C'est plutôt structure d'art Souls. Je réponds à ceux qui sont sur TikTok aussi. Désolé, TikTok. Si vous voulez me parler, j'avoue que je suis plus sur le chat de Twitch. Voilà. Donc ça, c'est un feu de camp. Et alors, ce qui est génial pour les feux de camp en comparaison des Souls, c'est qu'on peut choisir de se reposer ou pas. C'est-à-dire que là, si je veux, tant que je me repose pas, en fait, vous voyez, je récupère pas ma vie. Et les mobs vont pas repopper. Alors que si, du coup, je décide de me reposer, ça va faire repopper les mobs et ma vie va remonter. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que si je décide de pas me reposer, mais que je veux juste level up, et ben je peux. Là, amélioration du personnage. Hop, j'y vais. Et c'est good. Vous voyez ? Et après, je peux décider de me reposer ou pas. Donc ça, je trouve ça génial. Le jeu donne trop envie. Mais j'ai peur de la difficulté un peu. Ben écoute, on va voir. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je trouve pas ça très très dur. Il y a de la coop, ouais. Il y a de la coop entre PC et console, mais pas entre PlayStation 5 et Xbox, pour l'instant. Voilà. Donc, il y a du cross-plateforme PC console uniquement. Mais tu peux te faire le jeu entièrement en coopération. Allez, je vous montre la vie. On perd jamais à monter la vie. Et du coup, ben là, je vais décider de me reposer. Comme ça, je me remets des vies. Moi, je rappelle que vu que je suis en partenariat avec le jeu, il y a... C'est pas la version définitive définitive. Donc, il y a encore des petits bugs, il y a encore des petits trucs. Voilà. Voilà, vous voyez, ils disent derrière moi là. Vous pouvez pas voir, mais c'est écrit. Du coup, les vestiges marquent les endroits où sont tombés les précédents portes-lampes. Donc, c'est les portes-lampes, c'est les personnages comme moi. Après activation, ils servent de point de résurrection. Et on peut se téper d'un... On peut se téper d'un truc comme ça, un autre truc comme ça. Je regarde bien le nom. Comme ça, je le sais. Portes-lampes. Vestiges. Ils appellent ça les vestiges. C'est quoi la pub de la télécommande ? Alors, je sais pas du tout, Anton. Je sais pas du tout. Salut, j'y suis. Bienvenue. Il y a neuf classes et une en plus, c'est ça. Si tu prends la Deluxe, Thomas. Par contre, tu vois, tu peux débloquer la classe qui est exclusive à la Deluxe, même si t'as pas pris la Deluxe. Voilà. À la fin du jeu, tu peux avoir la classe de la Deluxe. D'ailleurs, sur la VOD, elle gêne la tête pour la vie des boss. Eh bien, c'est pour ça que je me suis mis dans ce cadre. Comme ça, ça gêne plus, Thomas. Enfin, tu me diras, là. Mais là, il y a un boss qui arrive, là. C'est plutôt comme Lies of Pi, mais c'est plutôt comme un Dark Souls, en fait. Tu vois, c'est plus structure de zones interconnectées. Ce qui leur n'est pas. Donc, c'est un monde ouvert, mais pas vraiment. En gros, quoi. J'ai raté un truc. Bon, là, on va prendre les parades, en gros, qu'on peut bloquer, récupérer des vies quand on a bloqué, comme dans Lies of Pi. Et si je fais une parade parfaite, en gros, ça fait baisser la poise de l'ennemi. Voilà. Quand la posture d'ennemi est un poise brisée, étourdie avec... On peut lui faire une attaque lourde, une parade ou un coup de pied. Et en gros, il sera stun. Et après, hop, avec REB, donc L1, on pourra lui faire un front stab. Donc là, il y a le boss. Apparemment, j'ai raté un truc. Quand j'ai augmenté ma vie, elle s'est régène. Ah ouais, putain, j'avais pas vu. Merde. Ok, merci beaucoup. Le journal de Tacitus et la carte de Moonsted. Moonsted, pardon. Vivement demain, j'ai trop hâte. Ouais, mais franchement, il est ouf. Il est trop beau, le jeu. Donc là, auto le Saint-Rampard. Bon, là, je cache pas la vie des boss, du coup. Bloqueur, maintenant. Elle le B, du coup. Vous voyez, ma vie, elle est devenue grise. C'est l'érosion. Et si je vais le taper, je récupère de la vie, du coup. Bon, là, ma poise, ça allait pas du tout. Salut, Katsuko. Bienvenue. Ouais, c'est un peu ça, Anton, ouais. On va tenter la parade parfaite, juste. Oui. 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 Oui, merci, Lies of P. Et le Front Stab. Et l'attaque chargée. Et merci à Goots pour le follow. Un Doliprane et ça repart. Il est énervé, lui. Ok, P2. Ça va bien, Katsuko. Ça va très bien, merci. Je découvre Lord of the Fallen, donc ça peut pas aller mieux. Non, mais là, c'est le tuto. C'est le tuto, j'y suis. C'est pour ça. Mon perso est trop fort. C'est le marteau. Le marteau, il tabasse. Pour les PV, c'est pareil que Lies of P. Exactement. C'est dégueu. Ah, les combats sont hyper dynamiques. Bon, allez. Bon, là, c'est scripté. M'enveillez pas si je meurs. C'est scripté. Donc là, c'est cosmique. Je me soigne, je me soigne, je me soigne. Ça y est, on a eu le follow. 4200 objectifs atteints. Le rôle. J'ai survécu, merci beaucoup. A Nanor DM. On s'en fout. Bienvenue. J'aimerais survivre. J'aimerais survivre. C'est possible. C'est possible de survivre. Il y a des gens qui ont battu le boss du début. C'est le marteau. Au secours. Eh ben non. Voilà. Mais c'est scripté. Ah oui. C'est vrai, je meurs. Et je vais dans le umbral. Ouh là. Ouh là là. Le boss. Le boss du début. Voilà. Bon ben j'ai pas tenu longtemps. Au secours. C'est encore un jeu pour les bébés ouais. En tout cas, merci pour tes vidéos sur Lies of Pi. Ça m'a aidé pour la route du platine. Ah. Trop cool. Katsuko. Tu as fini ou pas ? Katsuko, le Lies of Pi ou pas du tout. Et merci pour ton follow. Bad Poupie. Merci infiniment pour vos follows. Tous les 3 à la gouttes. Nanor DM et Bad Poupie. Bienvenue à vous. Voilà, bon c'était scripté hein. Bon à la fois je suis nul hein. Mais c'était scripté. Je suis trop content putain. Toi tu viens de finir l'exposition. Tu t'es régalé ou pas Thomas ? Tu les as trouvé sympa les mobs avec les haches là. Ils sont sympas hein. Moi je les trouve accueillants. Je les trouve vraiment accueillants. Ouais t'as vu l'une des fins d'accord. Moi j'ai fait la fin où je donne pas mon coeur à Gepetto. Donc si je meurs on peut récupérer mes vies. Enfin je peux récupérer mes âmes. Et regardez juste pour moi gros défaut par contre. C'est que quand t'es mort. Que tu dois récupérer tes âmes. Admettons là t'es en combat de boss. T'as un mec qui te saute dessus. Regardez le temps que ça prend. J'appuie sur A. Donc il s'arrête. Il prend le truc. Il marche. Et après il redevient normal. Donc il met sa vie. Concrètement à récupérer ses âmes. Donc là voilà. Découverte pure à partir de maintenant. Je me suis arrêté là. Pour la vidéo sur YouTube. Donc là. Découverte pour moi. Voilà. C'est parti. On est entre nous. Salut à toi. Miki Tur. Bienvenue. Les personnages ont l'air lourd. Et bah pas du tout. Regarde ça comment je cours vite. On va voir ça. Ma rapidité. Demi tour. Demi tour. Ah voyons voir. Les parasites de l'ombrale. Peuvent former une relation symbiotique avec les autres créatures. Flèche du bas. Prenez la lampe. Et drainez le parasite avec REB. Pour le détruire. Alors ok. Donc lui il est parasité c'est ça ? Ah en combat ? Ah non en combat ça va je te jure. Donc là j'appuie sur L. Et je lui ai détruit son parasite. Et ça aurait fait quoi si je l'avais attaqué avec son parasite du coup ? L'endurance ne baisse pas très vite. Fais voir. Alors déjà j'ai eu une carte. On va regarder. Je crois que j'ai des cartes là. C'est où ? C'est ces trucs là ? Alors ça je peux pas les utiliser. Bizarre non ? C'est les cartes que j'ai trouvées. Pourquoi je peux pas les utiliser ? Peut-être qu'il faut aller à un feu ou quelque chose. Fais voir l'endurance. Genre coup normal. Ah je peux faire 4 coups quand même en coup normal. En début de jeu c'est pas mal quoi. Des bisous Anton. Ciao ciao. N'hésite pas à repasser Anton. T'accueillera avec plaisir. Alors on peut verrouiller. Ah voilà. Donc là faut aller dans l'embrale. Super. Pour pouvoir récupérer ça. Attendez je vais aller voir là-bas d'abord. C'est vraiment incroyable. C'est trop joli. Putain. Qu'est-ce que ça serait cool d'avoir un Souce avec des graphismes comme ça. Enfin on a Dimon Souce qui a été refait par Bluepoint. Mais franchement. J'espère qu'ils vont passer sur ce standard là. T'as une peau écorchée donc là-bas. On sait pas comment y aller par contre. Je pense qu'avec peut-être ça. Ah oui il y a une porte là. D'accord. On va passer dans l'ombrale. C'est parti. Let's go. Encore un jeu pour les bébés. Je suis sur le premier boss. Je trouve que ça lag un peu. Ah Kiro. Tu es sur quoi toi ? T'es sur Lies of P. Ou t'es sur Lord of the Fallen Kiro ? Salut Nathan. Nathan Longchamp. Bienvenue. J'hésite beaucoup à l'acheter. J'adore les Soulsborne etc. T'as un avis sur le jeu pour le moment ou pas encore ? Alors. Mon avis pour le moment c'est que c'est très beau. C'est que les déplacements c'est un vrai plaisir que ce soit rapide comme ça. Parce qu'on est quand même habitué dans les Souls à ce que ce soit un peu lourd et un peu saccadé. Regardez. Là si je fais. R1. Triangle. R2. Vous avez vu le combo ? C'est monstrueux. Enfin la rapidité du perso c'est juste ouf quoi. Et après bah écoute je découvre mais pour l'instant les... Je trouve que l'ombral c'est vraiment une bonne idée. C'est un bon ajout. Enfin voilà. Je trouve que pour l'instant c'est très très cool quoi. Donc moi je viens de là je crois. Et ouais pour ceux qui l'ont téléchargé vous devez attendre. Je crois jusqu'à 15h demain. Sur les consoles. Et 16h sur PC il me semble. Alors qu'est-ce que ça me dit là ? Attendez il y a un truc là. Les parasites ok. Ouais attends franchement le jeu a l'air très très cool. Alors non c'est pas L1 c'est R2 que je dois faire. Ah minuit vous pouvez. Ah bah parfait. Oh j'ai un peu d'avance en fait. D'accord donc on l'enlève. On le rapproche. Désolé je suis malade. Ok nickel. Ça c'est pour recharger mon truc. Alors je crois que ça donne des âmes ça. Ouais. Ouais ça donne des âmes ok. Ok donc là c'est les mecs. Qui c'est ? Qui est cette personne ? Parlez. Euh Katsuko. Peut-être pas pour l'instant. Enfin c'est important le truc. Peut-être je peux pas les attaquer quand ils ont le parasite c'est ça ? J'ai pas compris. J'ai pas lu du coup. Ouais c'est ça. Ok. Ok. Voyez moi. Je sais pas qui vous êtes et je m'en fiche mais puisque vous portez la marque d'Adir, il est dans notre intérêt mutuel de nous renforcer face au Rodgar. Ok. Ok. Et ça c'est quoi du coup ? C'est pour sortir de l'ombrale ? C'est le vestige d'Annelor. Donc je peux soit me reposer soit level up. Je vais me reposer. Ou voyager. Ah t'es malade aussi B35. Putain mais moi j'ai pris la charge là. Putain. Ce matin je me suis levé j'ai cru que j'allais pas pouvoir streamer. Tellement j'ai toussé. Vous savez ce truc de quand t'as envie de vomir parce que tu tousses trop ? Ben ça me l'a fait. Bon je pense que du coup je vais en rester là pour Youtube. Ou ce bleu abonnement Youtube. Viens me voir en live. Je suis actuellement en live sur twitch.tv. Jusqu'à dimanche. Donc des bisous Youtube. Ciao ciao quoi. Ciao ciao Youtube. Salut à Amy08fr. Mais merci pour le follow. Merci beaucoup. Des bisous Youtube. Ciao ciao. Bon du coup cette vidéo là. Je vais la poster direct.